Et Savolte, pour ce prix Phaeton, surveille le grand favori Joshua Trey qui est bien parti, Jakarta-Déprez également a pris un départ canon, Jack Tonic est parti également sur les chapeaux de route, Just Forlova également qui prend la corde maintenant et qui avec Jakarta-Déprez prennent tous les deux l'avant du peloton. Et Just Gigolo qui a complètement raté son départ, il est au grand galop, c'est terminé pour Just Gigolo, très rapide à l'avant du peloton, Just Forlova qui s'installe en tête, Jakarta-Déprez qui le file en 3ème position, Jak Tonic, Joshua Trey en 4ème position, Jean-Michel Bazir qui prend son temps, côté corde jamais, est en 7-8ème position, Justin Bolt qui s'était montré hésitant dans les premiers mètres, se retrouve actuellement en dernière position. C'est le bal de la descente avec Just Forlova qui est en tête, Jakarta-Déprez 2ème, et on va venir prendre l'oreille avec Jak Tonic qui accélère au centre, Joshua Trey est en position d'observateur, le grand favori qui est 4ème tout près, suivi par Josh Power et par également Jaguar Dugouti qui progresse en dehors. Voilà, Jak Tonic désormais pratiquement à l'avant du peloton, il est en train de prendre les meilleurs sur Just Forlova, Joshua Trey qui se retrouve en 3ème position, puis un gros effort actuellement de Jaguar Dugouti qui vient de quitter l'arrière du peloton, on le suit dans son effort avec Justin Bolt qui est en train de progresser en 3ème épaisseur, Jaguar Dugouti qui va très très vite et qui prend la tête pour aborder la montée. Oui, ça va très vite et Justin Bolt se retrouve un peu piégé en dehors des leaders, il est au galop d'ailleurs en effet, et Joshua Trey quant à lui est toujours assez facile, il est toujours au contact Jean-Michel Bazir en observant un peu ce qui se passe en tête, Jaguar Dugouti va sans doute réduire un peu l'allure, Jak Tonic est dans son sillage, Just Forlova est 3ème à la corde, Joshua Trey le grand favori à leur extérieur, et puis derrière Joshua Trey, c'est Josh Power qui patiente pour l'instant. Il est vraiment facile, Joshua Trey qui vient maintenant épauler à l'avant du peloton le numéro 3, Jaguar Dugouti, il dégage beaucoup de facilité côté corde, Jak Tonic est toujours en 3ème position, le numéro 4, Josh Forlova qui suit toujours sur une 3ème ligne, et puis on voyage plutôt bien avec Josh Power qui suit maintenant Joshua Trey, le grand favori dans son effort. Joshua Trey qui va facilement mais qui est marqué en effet par des pisteurs, par Josh Power, par Juni Nodra, et également qui a des ressources sur une 3ème ligne, Jaguar Dugouti a toujours l'avantage, Jak Tonic est en embuscade, et on a également Josh Forlova sur une 3ème ligne. Et on aborde le tournant final avec Jaguar Dugouti qui a l'avantage, Joshua Trey n'a pas encore accéléré, on est à 500 mètres du poteau, Jean-Michel Bazir qui regarde un petit peu ses adversaires à droite à gauche, il n'a pas encore ouvert les mains dans son dos, il marque de très près, c'est Josh Power le numéro 5, la course qui n'est pas encore complètement lancée, voilà, c'est grosse accélération maintenant du favori. Le favori qui accélère sèchement, Joshua Trey qui laisse sur place, Jaguar Dugouti et Joshua Trey qui a pris nettement l'avantage, Juninho Dry qui vient, Jack Tonic qui est au galop, Joshua Trey qui a peut-être déjà fait la différence, Joshua Trey qui s'envole vers la victoire, Josh Power qui est 2ème, Joshua Trey qui se balade littéralement, qui s'envole vers une nouvelle, facile victoire, Joshua Trey sans aucune position, qui s'impose dans ce prix failleton, la 2ème place en retrait pour Josh Power. Il a encore été très fort, il a été encore le meilleur, Joshua Trey qui s'impose de de superbe façon, il a magnifiquement accéléré, quand Jean-Michel Bazir a commencé à lui demander l'effort à l'entrée de la ligne droite, il a déployé des battues assez exceptionnelles, Joshua Trey est un cheval extraordinaire, il s'impose aujourd'hui facilement 1,40€, Jean-Michel Bazir a pris son temps, il lui a fait faire simplement la ligne droite, la 2ème place c'est pour le numéro 5, Josh Power qui court très bien, qui a eu longtemps son dos, la 3ème place...